Bonjour, dans cette série de leçons consacrées aux généralités sur les fonctions numériques, nous allons aborder aujourd'hui la dernière séance, c'est le paragraphe concernant la notion d'extrême-momme d'une fonction. Extrême-momme d'une fonction, ce mot en fait, il y a deux choses à connaître sur la notion d'extrême-momme. La valeur maximale et la notion de valeur minimale. Avant de donner la définition de la notion d'extrême-momme, qui veut dire soit valeur maximale, soit valeur minimale, nous allons prendre un exemple, une activité. Il s'agit d'une courbe, d'une fonction f, que vous voyez ici en bleu, et vous avez un certain nombre d'éléments x1, x2, x3 jusqu'à x4. Chacun a son image dans la courbe. Vous voyez ici que la plus grande valeur que prend f sur son domaine de définition, c'est l'image de x1. Quel que soit x appartient au domaine de définition de f, qui est de ce point jusque-là, on a f de x, c'est inférieur à f de x1. On dit que f de x1, c'est une valeur maximale. Toutes les images, les éléments de domaine de définition, leur image est inférieure à f de x1. Si on prend un élément quelconque dans le domaine, l'image est inférieure à f de x1. N'importe quel x que vous prenez ici, son image est inférieure à f de x1. Donc on dit que f de x1, c'est une valeur maximale pour la fonction f sur son domaine de définition. Vous voyez ici que f de x3 aussi, il y a des éléments dont les images sont inférieures à f de x2. Ce sont les éléments qui appartiennent, par exemple, à cet intervalle. On dit que f de x3, en fait, c'est une valeur maximale, mais relative, ou bien locale. Donc f de x1, c'est une valeur maximale absolue. C'est la plus grande valeur dans le domaine de définition. Par contre, f de x3, c'est une valeur maximale relative, c'est-à-dire relativement à un intervalle inclus dans le domaine de définition de la fonction. La plus petite valeur que prend f sur son domaine de définition, c'est f de x4. On dit que f de x4, c'est une valeur minimale absolue, absolue si vous voulez, sur le domaine de définition tout entier. Et f de x2, c'est une valeur minimale relative, c'est-à-dire relativement à cet intervalle. On a l'image de n'importe quel élément de l'intervalle, cet intervalle, si vous le voyez. Tout élément qu'on prend dans l'intervalle, son image, elle sera supérieure à f de x2. Donc f de x2, c'est une valeur minimale relative, relativement à un intervalle. Et f de x4, c'est la plus petite valeur de la fonction f sur le domaine de définition. Donc qu'est-ce qu'une valeur maximale ? Tous les éléments, tous les images des éléments de domaine de définition, elles sont inférieures à f de x1, s'il s'agit d'une valeur maximale. S'il s'agit d'une valeur minimale, toutes les images des éléments du domaine de définition, leur image, elle est supérieure à f de x4. Donc c'est la définition qu'on va prendre maintenant. C'est les petits deux définitions. Donc soit f, soit f, soit f, une fonction numérique, et soit x0, un élément de df, et x1, un élément de df. Quand est-ce qu'on dit que f de x0 est une valeur minimale ? On dit que f de x0 est une valeur minimale de f. si, pour tout x, pour tout x de df, on a f de x, elle est supérieure ou égale à f de x0. Ça, c'est pour la valeur minimale. Parfois, on dit que si f de x0, c'est la plus petite valeur que prend f sur le domaine, on dit que c'est une valeur minimale absolue. Et si on dit que f de x1 est une valeur maximale, ou bien un maximum maximal de f, quand est-ce que si, pour tout x de df, on a f de x, elle est inférieure ou égale à f de x1. Donc pour la valeur maximale, l'image de n'importe quel élément de df, elle est inférieure à f de x1. C'est-à-dire, f de x1, c'est la plus grande valeur que prend f sur le domaine de définition. La valeur minimale, c'est la plus petite valeur que prend f sur le domaine de définition. Ça, c'est pour la définition. Maintenant, on va prendre un exemple. Si vous vous rappelez, nous avons déjà vu un exemple de f de x. On va répéter l'exemple qu'on a pris dans le paragraphe précédent. Exemple 1, celui de la fonction f de x est égale à x² moins 2x plus 3. Si vous vous rappelez bien de l'exemple, la fonction était croissante sur l'intervalle moins l'infini 1, elle est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Si on répète le tableau de variation de f, x, f de x, sur l'intervalle moins l'infini 1, rappelez-vous que la fonction est décroissante. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, la fonction était décroissante. Où l'image de 1, c'était 2. 1 plus 3, c'est 4, moins 2, c'est 2. Donc tout le monde voit que l'image de n'importe qu'élément de R, elle est supérieure à 2 qui est égale à f de 1. Donc on constate que cette fonction, elle admet une valeur minimale qui est 2 en 1. Ou bien l'image de 1 qui est 2, c'est la valeur minimale. Et là on voit que le 2, c'est la plus petite valeur que prend f, en fait, sur le domaine tout entier. Donc on peut dire que c'est une valeur minimale absolue. Donc on a pour tout x de df qui est égale à R, on a f de x, elle est supérieure ou égale à 2, qui est égale à f de 1. Donc la fonction f, elle admet f de 1 qui est égale à 2 comme valeur minimale sur son domaine de définition. Donc f, donc f admet f de 1 comme valeur minimale. Donc vous pouvez constater que l'on peut utiliser la notion de variation des fonctions pour connaître les extrêmes. Si la fonction est décroissante ou croissante, vous avez constaté que l'admet une valeur minimale. Au contraire, si elle est croissante ou décroissante, elle admettra une valeur maximale. Un autre exemple, exemple 2. Si on prend f de x égale à, par exemple, il suffit de changer un signe. Si on prend moins x carré plus 2x plus n'importe quoi, plus 4, par exemple. Si on a étudié les variations de cette fonction, donc on peut aisément calculer le taux de variation. On va étudier les variations et puis déduire les extrêmes de la fonction. On va vite calculer T, qui est f de x 1 moins f de x 2 sur x 1 moins x 2. Le taux est égal, c'est moins x 1 au carré plus 2x 1 plus 4 plus x 2 au carré moins 2x 2 moins 4. Le taux sur x 1 moins x 2. Donc si on prend le premier terme et le quatrième terme, donc ce sera moins x 1 au carré plus x 2 au carré. Pour les deux facteurs contenant le coefficient 2, on va factoriser par 2. Deux facteurs de x 1 moins x 2 sur x 1 moins x 2. Et là, si on factorise par un signe moins, donc c'est moins facteur de x 1 au carré moins x 2 au carré. C'est une identité remarquable. C'est x 1 moins x 2. Facteur de x 1 plus x 2 plus 2 facteur de x 1 moins x 2. le taux sur x 1 moins x 2. Donc vous devez vous rappeler qu'il faut toujours prendre x 1 différent de x 2. Lorsqu'on a calculé le taux de variation, donc on peut simplifier par x 1 moins x 2. Donc à quoi est égal, c'est 2 moins, j'ai pris le 2 en premier temps, 2 moins x 1 plus x 2. Donc on va voir que le taux de variation de cette fonction sur l'intervalle 1 plus l'infini est sur moins l'infini 1. Nous allons compléter et nous allons continuer. On a dit que t, c'est f de x 1 moins f de x 2 sur x 1 moins x 2. Nous l'avons trouvé égale à x 2, 2 facteurs de 2 moins x 1 plus x 2, à condition que x 1 soit différent de x 2. Cette condition, il faut toujours la prendre lorsqu'on a calculé le taux de variation. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, on aura x 1, il est supérieur à 1, x 2 supérieur ou égal à 1. Donc la somme, x 1 plus x 2, il est supérieur ou égal à 2. En fait, il est strictement supérieur puisqu'on a pris x 1 différent de x 2. D'où, donc le 2 moins x 1 plus x 2 sera un nombre qui est négatif. On va passer le x 1, la somme x 1 plus 2, d'autre côté. Donc 2 moins la somme x 1 plus x 2 sera un nombre qui est négatif. Si t est négatif, la fonction est strictement décroissante. Par suite, f est strictement décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 1, vous aurez x 1 inférieur à 1, x 2 inférieur à 1. Donc la somme, elle sera inférieure strictement à 2. Donc la différence sera strictement positive. Donc on a dit sur l'intervalle moins l'infini 1, vous aurez x 1 inférieur à 1, x 2 inférieur à 1. Donc on va remplacer supérieur ou égal par inférieur ou égal. Donc la somme, elle sera strictement inférieure à 2. Donc la différence sera strictement positive au lieu de strictement négative. Donc t sera strictement positive, d'où la fonction, elle sera strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 1. Donc la fonction, elle est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 1. Elle est décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. L'image de 1, à quoi est égal ? L'image de 1, donc vous aurez 2 fois 1, c'est 2 plus 4, c'est 6. 6 moins 1, c'est 5. Donc vous voyez, vous constatez que la fonction, elle est croissante, décroissante. Donc vous avez une valeur maximale. Toutes les images sont inférieures à 5. Donc 5, c'est une valeur maximale pour cette fonction. On a pour tout x de r, de f qui est égal à r, on a f de x et elle est inférieure ou égale à 5 qui est égale à f de 1. On dit que f on dit que f admet f de 1 qui est égale à 5 comme valeur maximale. Donc on peut utiliser les variations des fonctions pour connaître les extréments. Si la fonction est croissante, décroissante, vous avez une valeur maximale. Si la fonction est décroissante, elle est croissante, vous aurez une valeur minimale. Donc qu'est-ce qu'un extrêmement ? C'est tout simplement une valeur maximale ou une valeur minimale. on dit comme définition. Qu'est-ce qu'un extrêmement ? Un extrêmement de f un extrêmement un extrêmement de f s'il existe, évidemment, s'il existe, c'est la valeur maximale ou minimale. J'espère que vous avez bien compris. La leçon concerne la notion de fonction numérique, c'est tout ce qu'on a à dire là-dessus. Et la prochaine vidéo, incha'Allah, nous allons aborder les fonctions usuelles, c'est-à-dire la fonction, la notion de parabole et la notion d'héperbole et à la prochaine séance, incha'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada